Dieu, je vise encore. Il est donc vrai la vie comme un serpent, s'est glissé dans mon cœur pour le déchirer de nouveau. Mais si ce perfide poison a trompé mon désespoir, comment ai-je pu résister à un pareil songe ? Comment n'ai-je pas été brisé par les étreintes horribles de la main de fer qui m'avait saisi ? Ces supplices, ces juges, ces bourreaux, ces soldats, les clameurs de cette populace, ces pas graves et cadencés, tombant sur mon cœur comme des marteaux de cyclope, et l'inexorable mélodie retentissant à mon oreille jusque dans ce léthargique sommeil pour me rappeler son image effacée et raviver la souffrance endormie, la voir, l'entendre, elle, elle. C'est très noble et gracieux, défiguré par une ironie affreuse, sa douce voix changée en hurlement de pacante, et puis ses cloches, ce chant de mort religieux et impie, funèbre et burlesque, emprunté à l'église par l'enfer pour une insultante parodie. Et encore elle, toujours elle, avec son inexplicable sourire, conduisant la ronde infernale autour de mon tombeau. Quel nid ! Au milieu de cette torture, j'ai dû pousser des cris. Horatio m'aurait-il entendu. Non, voilà encore la lettre que je lui ai laissée. S'il fut entré, il l'eût prise. Pauvre Horatio, je crois l'entendre encore si calme et si tranquille hier à son piano, pendant que je lui écrivais cet adieu suprême. Il ignorait les déchirements de mon cœur et ma funeste résolution. Et, de sa voix la plus douce, poète insoucieux des passions cruelles, il chantait sa ballade favorite. ... ... L'onde prémie, l'onde s'arguine, Au bord et carré, le pêcheur de ce volat, Le charme excite, dans l'âme une molle longueur. À peine il voit, à peine il guide sa ligne et rote sur le flot. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il y a cinq ans qu'Horacio écrivit cette balade imitée de Goethe Et que j'en fis la musique, nous étions heureux alors. Son sort n'a pas changé, et le mien. Cinq ans que j'ai souffert depuis lors. Elle lui dit, vois la lumière descendre dans mes flots d'azur. Voix dans mes flots fêpesse fêre et briller dans l'éclat. Voix dans mes flots d'azur. 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 Sous-titrage ST' 501 Oui, oui, je n'ai que trop écouté. Sans le vouloir, sans se défendre, Il suit la neve, il disparaît. Étrange persistance d'un souvenir, Hélas, ces vers qui contiennent une allusion évidente à mon fatal égarment, Cette musique, cette voix qui retentit s'obstinément dans moi, Ne semble-t-il pas me dire que je dois vivre encore pour mon art et pour l'amitié ? Vivre, mais vivre, pour moi, c'est souffrir, Et la mort, c'est le repos. Les doutes d'Hamlet ont été déjà une première fois sans force contre mon désespoir. Serait-il plus puissant contre la lassitude et le dégoût ? Je ne cherche pas à approfondir quels seront nos songes Quand nous aurons été soustraits au tumulte de cette vie, Ni à connaître la carte de cette contrée inconnue d'où nul voyageur ne revient. Hamlet, profonde et désolante conception, Que de mal tu m'as fait ! Oh, il n'est que trop vrai, Shakespeare a opéré en moi Une révolution qui a bouleversé tout mon être. Et Moore, avec ses douloureuses mélodies, Est venu achever l'ouvrage de l'auteur d'Hamlet. Ainsi la brise, soupirant sur les ruines d'un temple renversé Par une secousse volcanique, les couvre un peu à peu de sable Et en efface enfin jusqu'au dernier débris. Et pourtant, j'y reviens sans cesse, Je me suis laissé fasciner par le terrible génie. Qu'il est beau, vrai et pénétrant, Ce discours du spectre royal dévoilant au jeune Hamlet Le crime qu'il a privé de son père. Il m'a toujours semblé que ce morceau pouvait être le sujet D'une composition pleine d'un grand et sombre caractère. Son souvenir m'émeut en ce moment plus que jamais. Mon instinct musical se réveille. Oui, je l'entends. Quelle est donc cette faculté singulière Qui substitue ainsi l'imagination à la réalité ? Quel est cet orchestre idéal qui chante en dedans de moi ? Une instrumentation sourde ? Une harmonie large et sinistre ? Une lugubre mélodie ? Un chœur en unisson et octave ? Semblable à une grande voix, Exhalant une plainte menaçante Pendant la mystérieuse solennité de la nuit. 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 ... 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